Bonjour, ici Alex Wagner et je suis avec l'équipe Morning Kiss à Lille pour un atelier aujourd'hui. Je voulais vous parler du mauvais conseil consistant à dire qu'on ne peut pas parler boulot avec une nana, en particulier dans un rendez-vous. Alors, de quoi on parle là ? C'est-à-dire que c'est un sujet interdit. Pourquoi ? Parce que le boulot constituerait un sujet ennuyeux, sérieux, qui rajoute de la distance. Par exemple, on a un participant à un atelier qui a rencontré récemment une nana. Il s'est avéré qu'elle était une infirmière et là, pendant qu'il avait une discussion sur le trottoir avec cette nana concernant son boulot, il était en train de parler de la structure managériale qu'il y a dans les hôpitaux. Evidemment, ce n'est pas très fun, c'est un peu ennuyeux. Et il y a même Justine de notre équipe qui a fait récemment une vidéo sur les choses à ne jamais dire en rendez-vous. Et le boulot en fait partie. Alors, évidemment, on peut nuancer ce conseil et c'est pour ça que là, je le classe aujourd'hui de façon un peu provocante comme étant un mauvais conseil à donner parce qu'évidemment, ça dépend. Il n'y a pas de règle rigide concernant les sujets et on peut parler de n'importe quel sujet. C'est une question de envie versus obligation, c'est-à-dire ce qui n'est pas bon, c'est de sentir qu'on est obligé, quand on fait connaissance avec quelqu'un, de parler boulot. Et c'est cette obligation qui fait que le rendez-vous peut devenir un peu comme un entretien d'embauche. Et ça, c'est chiant à mourir. Alors que si ça vient non pas d'une obligation mais d'une envie, c'est-à-dire l'envie de parler boulot parce que soit votre boulot vous intéresse ou alors le boulot de la nana vous intéresse, là, évidemment, il n'y a aucun problème. C'est aussi une question de dosage, d'angle. Si vous arrivez en parlant de son boulot de façon sérieuse, ça va être très différent que si vous arrivez en parlant de son boulot de façon amusante, de façon un peu challengeante, de façon un peu drôle, bien sûr. Et quoi qu'il en soit, quel que soit le sujet de conversation, c'est typiquement l'énergie qu'on va émettre, l'intention et donc le non-verbal, parce que ça va de pair, qui va l'emporter sur les mots à strictement parler. Alors, si vous voulez éviter de parler de boulot, qu'est-ce que vous pouvez faire à la place ? Réponse, simplement être présent, simplement écouter. Parce qu'en fonction de ce que vous allez écouter et entendre, vous allez pouvoir rebondir, vous allez pouvoir creuser, vous allez pouvoir relier à votre propre expérience. Et évidemment, que ce soit concernant le boulot ou autre chose, à partir du moment où ça vous intéresse véritablement et que vous voulez en savoir plus ou que ça vous amuse, évidemment, ça n'est pas un sujet interdit. Donc j'espère que cette nuance est comprise. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous arrive de parler boulot ? Est-ce que vous voyez la nuance que vous pouvez parler de boulot, mais ça dépend comment c'est fait ? Cliquez en haut à gauche pour vous abonner parce qu'on sort une nouvelle vidéo par jour. Juste en dessous, vous pouvez aller explorer l'offre MorningKeys via notre site internet. Et sinon, à droite, je vous suggère deux vidéos pour la suite. Je vous dis à bientôt. Au revoir.